Moi c'est Kedzila, je suis originaire de Saint-Jean-de-Muzol, juste à côté d'ici et je pars à Lyon, j'ai mon atelier à Lyon depuis deux ans et puis ça fait depuis 2015 que je pars à Lyon et que je reviens du coup ici parce que j'ai toute la famille et donc ça fait très longtemps que j'avais envie de faire des projets ici parce que ça me tient à cœur, c'est ma ville d'origine. Je connais bien Quentin depuis des années, lui aussi avait envie de se lancer dans des projets dans le coin et donc voilà, c'est comme ça que le projet est né. Tournant sur Spray, c'est parce que l'âge près qui coule à Berlin, c'est une ville qui nous inspire et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on s'est dit qu'on pouvait remplacer le Rhône par l'âge près. C'était un élément intéressant en gardant l'essence de la ville de Tournon avec ce fleuve qui passe entre Tournon, Tain, entre l'Hermitage et le Saint-Joseph. Spray, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi en anglais américain la fête et nous c'est quelque chose qui est essentiel dans notre action, à savoir réenchanter un lieu, réenchanter l'endroit qu'on nous confie pour soit faire un concert, soit organiser un DJ set, faire un graphe sur un mur tel que là ça se présente sur le mur de ITDT. C'est de constater qu'un lieu, il est dans une situation de friche, d'abandon ou qu'on ne le regarde plus et d'apporter une résilience et un réenchantement. Le sens pour nous, c'est quelque chose au moment où la mairie nous l'a proposé en finalement second choix, on avait un premier projet qui verra peut-être le jour plus tard. On n'a pas hésité longtemps, il y a un passif avec ce lieu qui est quand même intéressant à exploiter d'un point de vue artistique et par rapport à notre engagement dans cette ville, à savoir un lieu où il y a des gens qui ont travaillé pendant des années, qui ont employé un maximum de personnes de cette ville, qui ont gagné leur vie, perdu leur santé du fait de l'amiante qu'il y avait dans ces lieux, qui est aussi la problématique qui nous suit aujourd'hui, c'est là où on parle de patrimoine historique de la ville, à savoir que c'est quelque chose qui reste ancré sur plusieurs générations. Et aujourd'hui, pour nous, arriver sur un tel site, arriver sur un tel mur avec une telle dimension, en entrée de ville, pour nous, c'est quelque chose qui faisait sens immédiatement. Dans ce que je fais, moi j'ai toujours travaillé les visages, ça a toujours été l'épicentre de mon taf en fait. Donc j'ai toujours travaillé ces visages-là et là c'était l'occasion vraiment de me concentrer sur les ouvriers parce qu'on a quand même une histoire à travers les visages d'ouvriers et le regard, avec les traces en fait du vécu de chacun. Et c'est un peu ça qu'on a voulu remettre en place sur le mur. J'étais imprégné d'un travail photographique sur des regards et des visages d'ouvriers et qu'aujourd'hui, c'est ces yeux-là qui vont regarder les gens qui passent. On boucle la boucle en fait à notre échelle, modestement, de ce qu'on peut faire par rapport à la situation de ce lieu et de son histoire.